La sécurité, il y a eu 500 millions de plus pour les policiers annoncés quand Emmanuel Macron a clôturé le beau veau de la sécurité. Il a fait un tabac, il a annoncé des soutiens massifs aux forces de l'ordre. Il coupe une fois de plus l'herbe sous le pied de la droite ? Oui et non, mais vous savez, c'est toujours pareil. Si on prend un peu de recul, en 2018, au printemps 2018, donc après un an de mandat d'Emmanuel Macron, j'avais proposé qu'on fasse de la prospective et qu'on fasse un livre blanc de la sécurité intérieure. J'avais été reçu par des conseillers d'Emmanuel Macron, on avait dit « c'est très bien, on n'a jamais fait de la prospective ». On a fait le livre blanc un an après, déjà on a attendu un an. Et ce livre blanc a duré un an, et une fois qu'il a été rendu public, on a considéré qu'il fallait faire un beau veau de la sécurité. Donc on a encore passé un an à se dire les mêmes choses, parce que le constat, il est fait depuis des années. Et là, maintenant, alors que le gouvernement n'a plus objectivement les moyens de mettre en place une telle politique, on fait des annonces formidables, mais qui sont en réalité des annonces qui, pour l'essentiel, réforme de la procédure pénale, plan quinquennal, etc., passeront sur le mandat suivant. Ça colle... Moi, ça me donne un peu de... Il y a un peu de malaise à faire de la politique de cette façon. Et pourtant, les policiers saluent. Mais les policiers saluent parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Mais là, on est dans l'incantatoire. Il salue, mais il pourrait regarder les propositions de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse à droite, qui sont des propositions au moins aussi innovantes en la matière. Et simplement... Alors on salue parce que c'est le gouvernement, le président de la République, mais en réalité... Donc effectivement, il a bien piqué les idées de la droite. Mais je ne pense pas que les idées de sécurité... Sur la sécurité, vous savez, la sécurité, c'est un bien commun. C'est le socle de l'exercice de nos libertés et de la vie en démocratie. Donc la sécurité, ce n'est pas de droite ou de gauche. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a mis beaucoup de temps... Il était quand même parti au départ sur les violences policières ou dites policières. Et puis il y a eu ce retournement qui fait que maintenant, on en est à annoncer des mesures en faveur de la police. Oui, mais ce sont encore une fois des mesures qui sont indispensables, mais que le gouvernement n'aura absolument pas le temps de mettre en œuvre. Donc en fait, c'est un programme électoral. Mais c'est très bien qu'il va dans la bonne direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada